Le père de la philosophie occidentale, du nom de Socrate, il dit qu'il y a deux principales conditions pour philosophie. Il faut d'abord être ignorant et ensuite reconnaître son, l'ignorance. Et s'il faut être ignorant et ensuite reconnaître son ignorance, c'est la raison pour laquelle il faut catégoriser l'ignorance, de l'ignorance, son propre ignorance, que de l'ignorance Socrate. Qui est quoi ? Une ignorance doctorale. Qui est quoi ? Une ignorance savante. A la différence toujours de cette ignorance abécédeur ou bien encore vulgaire. Parce que c'est cette ignorance encore une fois vulgaire et abécédeur qui va faire penser à certains que toutes les connaissances qui nous sont incluses sont les meilleures connaissances. Toutes les connaissances qui sont à notre endroit sont les meilleures connaissances. Ou bien encore, l'ignorant va penser qu'il sait alors en réalité qu'il ne sait pas. Et comme on a l'habitude de chanter au niveau des classes, l'ignorant c'est celui qui ne sait pas et qui ne sait pas et qu'il ne sait pas. Le savant est celui qui sait et qu'il sait et qu'il sait. Le philosophe est celui qui ne sait pas et qu'il ne sait pas et qu'il ne sait pas. Pour faire appel encore une fois à ces conditions qu'a établi Socrate pour dire que pour philosopher, il faut d'abord être ignorant et reconnaître son ignorance. Raison pour laquelle comme vous le savez, il était souvent entouré par ses interlocuteurs. Parce que comme vous le savez, il était vilain. Il portait des habits déchirés. Il marchait pieds nus dans les rues d'Atel pour dire que j'ai la mission divine de sortir à tel de son ignorance. Avec cette mission divine qu'il s'est procuré, avec cette mission divine qu'il s'est réclamé. Comme nous, il était entouré de ses interlocuteurs. Malheureusement pour ces derniers, il regardait Socrate pour lui dire que vraiment toi Socrate, tu as vraiment une terre qui est pleine à craquer. Tu as vraiment une terre qui est pleine de connaissances. Et nous, malheureusement pour nous, nos terres sont vues. Qu'est-ce que Socrate leur a dit ? La différence entre vous et moi, ce n'est pas parce que j'ai été rempli de connaissances et vous détecter. La différence entre vous et moi, c'est que vous, non seulement vous ne savez pas mais vous ne savez pas que. Non seulement vous ne savez pas que, vous ne savez pas mais vous croyez. Alors que celui qui croit savoir ne va pas donner l'autorisation d'aller à la quête dure. Alors que moi Socrate, au moins je ne sais pas mais je me suis donné la légitimité d'aller à la quête dure. Savoir, par moi-même et pour moi, pour moi-même. Et qu'est-ce qu'il dit encore une fois au sens ? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais avant tout ce que je sais, c'est que je sais rien, il commence à dire connais-toi toi. Une manière de montrer que c'est la connaissance de soi qui va démarrer le premier pas vers le savoir. Si on ne se connait pas, on ne va pas pouvoir aller à la quête dure, de la connaissance du savoir. Et cette connaissance de soi, c'est cette connaissance qui va nous permettre de découvrir notre propre ignorance. Et avec sa fameuse maïdité. Et essayer, Socrate, de nous faire le souvenir de quoi ? De cette vie antérieure. De cette vie antérieure, oui, parce que c'est cette vie antérieure, encore une fois, qui nous détermine. Mais cette vie antérieure, si elle nous a déterminés, n'oublions pas que nous avons traversé le fleur de l'oubli pour ne pas dire que le fleur n'était. Et lorsqu'on a traversé ce fleur, on a oublié toute connaissance qu'on avait acquise. Mais pour retrouver cette connaissance, il nous faut réellement aller un peu au-delà par l'intermédiaire de quoi selon Socrate, par l'intermédiaire de la maïdité, qui est l'art de bouger les esprits. Raison pour laquelle, grâce, lorsque Socrate devait être condamné, lorsqu'on devait lui faire boire ce poison mortel que l'on a fait, la série, « Socrate avait des souris aux lèvres en leur disant, la méchanceté est plus rapide que la mort. » Lorsqu'il avait des souris aux lèvres, les gens étaient étonnés. De quoi ? Du fait que comment une personne qui se sait mourir dans presque des nuits voit des secondes comment il pourrait avoir des souris aux lèvres ? Socrate nous l'a dit, « Vous, je vous comprends. Pourquoi ? Parce que quand la mort se présente, vous êtes convaincu et persuadé que la mort est la fin de toutes choses. » Alors que moi Socrate, j'ai longtemps compris par l'intermédiaire de la maïdité que la mort n'est pas la fin de toutes choses. Mais la mort n'est que la séparation du corps et de l'art. Et c'est le corps qui sera envoyé dans octobre et là-bas, elle est retournée, mais beauté dans toute la magnificence pour aller dans ce monde qui est intelligible, qui est le monde l'éternel et le monde des vérités véritables. En sens, qui nous fait comprendre que c'est la mort. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers élèves. Je me présente Papa Aline Badero-Sougou. Je suis apprenti philosophe. Et voilà, aujourd'hui, on a eu à organiser une séance de synthèse philosophique ici au foyer Amokat. Bon, cette journée a pour vocation, comme nous l'avons si bien dit et comme nous l'avons si bien évoqué, d'aider les élèves de terminale à préparer mieux les épreuves d'anticiper de philosophie. Parce que quand on parle de synthèse, on parle d'une restitution de tout un programme, mais d'une manière résumée. Et de préférence, on l'a organisée à travers ce jour, à dix jours des anticipés de philosophie, pour permettre encore une fois aux élèves d'être dans le bain, d'être davantage dans le bain. Parce que, comme nous le savons tous, il y a peut-être une pluralité de philosophie, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais, peut-être en philosophie de terminale, là où on nous apprend l'histoire de la philosophie, il peut y avoir un certain consensus, il peut y avoir une certaine unanimité, dans la mesure où les répétitions sont les mêmes au niveau de tout professeur de philosophie. Et sur ça, on s'est appuyé pour venir en aide à nos chers camarades, frères et sœurs de terminale, pour leur donner quelque chose qui va leur être utile. Oui, de ce que nous pensons, et d'un grand espoir, nous pensons que ça va leur être utile. Passer par ce petit résumé, par cette synthèse, pour leur préparer d'avoir les bagages nécessaires pour combattre vaillamment ces épreuves d'anticiper de philosophie. Bon, les conseils, comme j'ai l'habitude de leur dire, avant tout, la philosophie, elle n'est pas grande qu'on la pense. Il faut qu'il soit souple, il faut qu'il soit libre, parce que la philosophie, elle est libératrice. Pour le choix des sujets, j'ai toujours l'habitude de leur dire, il ne faut pas choisir avant. Il faut choisir juste lorsque vous êtes en face de la copie. Pourquoi ? Parce que vous voyez des élèves qui vont dire, je vais prendre la dissertation ou bien je vais prendre le commentaire. Non, le choix ne doit pas être fait d'avance. Le choix doit être fait le jour où on a le sujet. Raison pour laquelle on essaie de se donner à fond pour faire de telle sorte que les élèves maîtrisent la dissertation ainsi que le commentaire. Maintenant, si on leur donne les bagages nécessaires et que l'élève a la technique, en ayant la technique, il peut avoir peut-être à développer la technique qui va lui de perdre. La technique où il se sent plus à l'aise. Maintenant, si le choix doit être fait, comme je l'ai dit, au niveau de la situation à laquelle on a les épreuves, il faut essayer de choisir encore le sujet à travers lequel on n'est plus à l'aise. Et choisir ce sujet à travers lequel on n'est plus à l'aise, comme on l'a dit, la philosophie est répartie en des domaines à savoir quatre. Il y a la réflexion philosophique, la vie sociale, il y a l'épistémologie, il y a l'esthétique. Maintenant, si on est ainsi, l'élève va voir le domaine auquel il n'a plus de bagages pour aborder le sujet qui lui est proposé au niveau de ce domaine. Parce qu'il y aura trois sujets comme on a l'habitude de voir. Maintenant, les trois sujets vont sortir de trois domaines ou bien de deux domaines ou bien des sujets transversaux, c'est possible. C'est-à-dire des sujets qui touchent deux domaines à la fois ou bien deux leçons à la fois et il faut se méfier de ça. Et quand il faut se méfier de ça, encore une fois, le choix doit être fait originellement. Le choix doit être fait dans une perspective d'avoir des argumentations bien fondées pour pouvoir mener notre sujet, que ça soit de dissertation, que ça soit de commentaires. Sur la dissertation philosophique, je pense qu'elle n'est pas si compliquée qu'on pense. Parce que la dissertation philosophique, comme nous le savons, elle comprend en principale trois parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Mais l'introduction d'une manière classique comprend trois parties. Il y a ce qu'on appelle la morse du sujet, on a l'habitude de parler, d'amener le sujet. Il y a ce qu'on appelle la reformulation ou la problématique, dit-on pour certains, comme une partie. Il y a ce qu'on appelle l'annonce du plan. Mais au niveau de cette deuxième partie, c'est là où il y a parfois confusion. Mais j'aime aborder mon point de vue parce qu'il y a une diversité de manière, il y a diverses manières d'aborder une dissertation. Mais quand je dis dans cette deuxième partie, certains parlent de la reformulation, certains parlent de la problématique. Dans cette deuxième partie, beaucoup de professeurs suggèrent aux élèves, après avoir amorcé le sujet, de poser le sujet, c'est-à-dire de réécrire le sujet comme il a été écrit. Après avoir réécrit le sujet comme il a été réécrit, ils vont le réécrire d'une autre manière, mais sans changer son sens. Et cette réécriture que l'on va faire d'une autre manière du sujet va nous faire parler d'une reformulation, changer de formule, mais tout en étant fondé dans le sens du sujet. Après avoir changé la formule du sujet, on va essayer de problématiser au sens large du terme, je dis bien au sens large du terme, c'est-à-dire la problématique en tant que telle. Quand je parle de la problématique en tant que telle, dit-on, si la problématique est bien dégagée, elle laisse apparaître la thèse et l'antithèse. Et quand la problématique bien dégagée laisse apparaître la thèse et l'antithèse, il faut pour l'élève de savoir dans un sujet de dissertation comment sortir la thèse. Et souvent dans les sujets que l'on appelle sujets de type dialectique, il y a deux thèses, la thèse du oui ou la thèse du non, ou la thèse du non et la thèse du oui. J'ai l'habitude de le dire, un sujet est dit dialectique lorsqu'on peut répondre par oui et par non. Et quelle sera la thèse pour mieux effectuer la problématique ? La thèse ne sera que la thèse apparente. Comment sortir maintenant la thèse apparente ? Pour sortir la thèse apparente dans un sujet interrogatif, il reviendra de supprimer l'interrogation. Quand on supprime l'interrogation, on va peut-être avoir une affirmation, cette affirmation va être notre thèse apparente. Mais comment on va faire pour avoir une problématique meilleure ? Je dis bien, et je pèse bien mes mots, c'est essayer de convoquer l'alternative de cette thèse apparente pour avoir une posture interrogative. Raison pour laquelle toujours la problématique, elle peut être affirmative comme elle peut être interrogative, mais si l'élève sort une problématique qui va lui faire dégager la thèse apparente et la thèse adverse, il est dans une situation complexe et définie pour avoir une problématique interrogative. Et si cette problématique est appelée à être interrogative, c'est parce qu'encore une fois, elle revendique l'apparition de la thèse apparente et de l'alternative qui va faire à ce que cette sommation, cette association que l'on va faire déterminer, nous donne une problématique. Et je dis toujours pour confirmer cette problématique que certains disent que si la problématique est bien dégagée, l'élève peut ne pas annoncer le plan. Mais moi, je leur conseille d'annoncer le plan. Pourquoi ? Parce que ça existe ou ça n'existe pas, c'est de faire plus que si on fait, ça ne va nous faire perdre rien, mais ça va nous faire gagner. Et quelle sera maintenant la différence entre cette problématique et le plan ? C'est-à-dire qu'au niveau de la prolonge, je l'ai dit, les thèses sont associées, les thèses sont sommées, les deux thèses, alors qu'au niveau du plan, les thèses sont séparées par des interrogations. Dans la mesure où le plan même, de préférence, peut être interrogatif, par où on peut avoir deux à trois questions qui vont être les projets de notre développement, parce que ce sont les questions qui sont posées au niveau du plan que l'élève va développer. Maintenant, dans le développement, la première partie peut-être appeler la première partie, partie 1, partie 1, partie 1, ou bien thèse, comme on a l'habitude de parler, et antithèse. Antithèse, encore une fois, j'ai mis à revenir, de qu'on pense que l'antithèse, c'est la négation systématique de la thé à l'hôtel, n'est pas le cas. L'antithèse peut être la négation systématique de la thèse, mais souvent l'antithèse est le dépassement de la thèse, c'est de montrer les limites de la thèse. Quand je dis l'antithèse peut être la négation systématique de la thèse, quand on dit un sujet en quel sens ? Pour non dire que la philosophe est inutile, quand on défend l'unitilité de la philosophe dans la thèse, forcément dans l'antithèse, c'est l'utilité de la philosophe qu'on va défendre. Et par là, c'est une opposition utilité et inutilité. Donc, c'est en ce sens que l'élève doit savoir quelle sera la thèse qui est revendiquée, quelle sera la thèse qui doit être appelée, et qu'elle doit être son alternative, sa thèse adverse, ou même parfois son antithèse, quand on utilise les termes. Et au niveau de la conclusion, l'élève doit faire le bilan, point de vue personnel, ouvrir les perspectives. Le commentaire aussi, comme je l'ai dit, c'est une technique parfois, dont les élèves ont peur, mais je leur dis que le commentaire, encore une fois, il y a des rubriques au niveau de l'introduction. L'introduction du commentaire, on a cinq parties pour certains, pour d'autres on a quatre parties. Mais d'une manière classique, on a cinq parties. Mais souvent au bac, on leur donne un texte, en bas duquel on cite seulement le nom de l'auteur. Et si, dans la première partie du commentaire, on a la situation du texte, situer le texte, c'est montrer là où est extrait le texte, montrer l'auteur du texte, donner sa position philosophique, ou bien son point de vue philosophique. Et si on a un autre dont on ne connaît pas, est-ce que l'élève pourra présenter le texte ? Je ne pense pas que ce sera possible. Donc l'élève peut en mettre en ce sens sept parties. D'où, il aura peut-être quatre parties, et ces quatre parties seront le thème, la problématique ou la question philosophique. Après la problématique ou la question philosophique, on a la thèse de l'auteur. Après la thèse de l'auteur, on a ce qu'on appelle le plan ou la structure du texte, ou le mouvement du texte, selon certains. Et ces quatre parties sont essentielles. L'élève doit sortir le thème. Qu'est-ce que maintenant le thème ? Encore une fois, le thème n'est pas un titre d'une leçon. Le thème, c'est un concept ou une notion du programme philosophique. La philosophie ne peut pas être un thème. Peut-être un peu l'État ne peut pas être un thème, parce que c'est un titre de leçon. Mais un concept, qu'est-ce qu'on parle de l'État maintenant ? Ce que l'auteur parle du thème, c'est ça la question philosophique. Ou bien ça peut être considéré comme la problématique. Parfois, il y a toujours des convictions. Raison pour laquelle je dis bien. Certains disent, d'autres disent. Mais j'apporte toujours ma conception. Et à travers cette problématique ou cette question philosophique, l'auteur essaie de répondre à une question. Mais où il va donner sa réponse au niveau de sa thèse ? Raison pour laquelle je dis aux élèves, quand vous êtes dans la difficulté exacte de pouvoir sortir la problématique ou la question philosophique, essayez de sortir la thèse de l'auteur, parce que la thèse de l'auteur peut être d'une plus grande partie la réponse que l'auteur a de la question philosophique. Maintenant, si on sait la réponse, on peut bel et bien savoir de quel type d'interrogation l'auteur tend à répondre. Et la thèse de l'auteur, encore une fois, c'est cette position dont l'auteur défend. C'est son point de vue personnel. Mais ce point de vue personnel s'articule sur des argumentations. Ces argumentations sont des centres d'intérêt. Attention pour les élèves qui disent de la ligne telle à la ligne telle. Non, il y a des centres d'intérêt, parce que l'auteur peut commencer une ligne, deux lignes, continuer son argumentation au niveau de la septième ligne. Par là, il faut que l'élève commence à voir ce que l'auteur commence à développer en premier lieu, en deuxième lieu, qu'est-ce qu'il développe, et en troisième lieu, s'il y en aura. Raison pour laquelle on parle parfois de structure de texte. Comment est structuré un texte ? Un texte peut être structuré d'une manière linéaire, comme un texte peut être structuré d'une manière détournée. Mais l'essentiel est de voir les centres d'intérêt, c'est-à-dire sur les idées majeures que l'auteur essaie d'accentuer, que l'auteur essaie de mettre l'accent. Et en ce sens, on aura ce qu'on appelle le plan ou bien la structure du texte. Maintenant, au niveau du développement, il y a deux parties, l'explication du texte et la discussion. Et ces parties ont été même définies dans la mesure où on demande aux élèves d'expliquer et discuter le texte suivant. Maintenant, que veut dire expliquer ? Souvent, je dis que l'explication, l'élève peut repartir pas à pas la structure du texte. Mais attention, il y a des élèves qui posent la question selon laquelle, est-ce qu'en expliquant la première partie du plan, on l'explique, la deuxième partie, on discute ? Non. Le plan, on l'a sorti du texte et qu'on doit expliquer le texte. Donc, le plan doit être conforme à l'explication ou vice-versa. L'explication doit être conforme au plan. Dans la mesure où le plan, encore une fois, doit revendiquer une certaine fidélité à l'endroit de l'explication. Dans la discussion, il n'y a pas une question qui a été annoncée, si ce n'est la question personnelle, qui est parfois facultative ou bien qui est obligatoire pour certains, pour d'autres, tel n'est pas le cas. Mais dans la discussion, qu'est-ce qu'on va retenir ? Que c'est là où l'élève peut prendre une position personnelle. Dans l'explication, l'élève doit être conforme à l'auteur. Dit-on même qu'il peut être l'avocat de l'auteur. En étant l'avocat de l'auteur, il ne doit pas paraphraser. Il doit expliciter, rendre plus clair. Quand il doit rendre plus clair, il utilise sa propre formule, mais tout en dire ce que l'auteur pourrait dire et n'a pas dit, c'est là qu'on attend de l'élève la phase la plus importante. Pourquoi ? Parce que si la philosophie est critique, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette attitude critique-là, on fait revendiquer à l'élève cette attitude. Pourquoi ? Pour lui permettre de savourer ce qu'on appelle ce qu'il a eu à savoir sur la philosophie. Pourquoi ? Parce que tout philosophe doit avoir la capacité de discuter toute idée qui a été établie. Dans la conclusion, on fait peut-être le bilan pour faire dit-on l'utilité du texte et le point de vue personnel, c'est-à-dire ce que nous a inspiré le texte et parfois l'ouverture des perspectives qui est facultative pour certains et d'autres utiles. Mon dernier mot, c'est de vous remercier. Remerciez Adminat TV, Guédia Info TV. Mais aussi, mes remerciements vont à l'endroit des élèves à qui on ne peut vraiment pas payer. Mais on ne peut que faire de notre mieux. Que faire de notre mieux pour qu'ils réussissent. Parce que nous avons été éduqués. Certes, nous n'avons pas réussi. Nous sommes toujours sur le chemin. Mais nous voulons que nos frères réussissent. Et si nos frères réussissent, c'est comme si nous avons réussi. Et si nous avons réussi, c'est comme si notre localité a réussi. Si notre localité a réussi, c'est comme si aussi notre pays a réussi. Et nous sommes tous pour cette réussite de ce pays. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours tendance à parler de l'émergence. Donc si on a la conception qu'on n'est pas encore émergent, il faut tendre vers cette émergence. Et pourquoi pas tendre vers le développement. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.